On est comme une alienation de l'individu par rapport à la société. Il n'y a plus de moyens de se défendre. On est complètement subjugué par des systèmes qui font qu'il faut prendre l'ascenseur social, réussir. Des gens comme ce personnage, Grégoire le Prince-Hérénier, qui va jusqu'à exploiter plus pauvres que lui, avec ce fameux tout-cache, on montre effectivement les côtés les plus noirs qu'on puisse imaginer d'une société qui fait faillite. Bien sûr. Alors tout ça, c'est porté par ce fameux Gédigan. Alors au départ, 1980, on fait un film au dernier été. Voilà. Et dernier roman à Venise, à la Mostra de Venise, Robert Gédigan et moi, on était tous les deux face aux photographes. Il s'est pâché vers moi et tout de suite, il m'a dit « Tu te racontes ? » Qui aurait dit que 40 ans après, on soit là et qu'on se fasse photographier ? On ne peut pas s'empêcher de penser à Ken Loach. À Ken Loach, il est sur l'ubérisation et sur les messieurs. Pourtant, il y a une différence avec la famille. Dans Ken Loach, la famille est un peu plus soudée. Est-ce que vous savez si Robert Gédigan a pensé à Ken Loach ? Il est arrivé, oui, à créer cette... On n'est pas en disait tribu, troupe de cinéma. Bon. Et maintenant, c'est famille, parce que la famille, c'est quelque chose qui est vivant. Comme toute famille, d'ailleurs. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent. C'est ouvert. Une famille assez riche. Ça le doit, en tout cas. Ça le devrait. Et chez nous, notre famille de cinéma, elle est très équilibrée. Et on arrive à, d'année en année, comme ça, construire, enfin, tous ensemble, on est dans un collectif de travail à l'écouvère, voilà. C'est presque cet exemple-là qu'il faudrait amener pour ces familles qu'on voit dans ce film, l'équilibre.